Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu de Town of Light Life sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Oh yeah ! Mais là c'est un peu dans le mystère. Ok, ben là il me laisse dans... Ça on l'avait faite. Bon, moi il faut qu'on le refait. Bon, moi il faut qu'on le refait. Ça on l'avait déjà faite. D'habitude, y'a-t-il pas une phrase qu'on appuie à quelque part, puis une donnée d'un indice ? Maintenant que tout est prêt, nous pouvons aller dans les douches. Le couloir met nos douches. Oui, nous allons les retrouver là-bas dans les douches. Ok, oui, ben, les douches. Ben, où les douches ? Le couloir met nos douches. Ce couloir met nos douches. C'est une douche ? C'est un couloir. Je pense pas que c'était ouvert, ça. Oh, ça, ça a l'air d'aider. Nous voilà, nous sommes en fin. Enlevant vos vêtements et posant-les sur des portes mentaux. Liste des comportements inormaux de femmes dont le traitement nécessite une rigueur et une sévérité particulière. Masturbation, homosexualité, ça c'est tous des choses que... Bonne fête à la journée avec Bertha, mère contre nature, mère qui parvienne pas à développer l'instinct de maternité, refus de devoir conjugaux-adultères. Ok, mais... Vous voyez, qu'est-ce qu'on est supposé faire ici ? Vous j'attache mon manteau ? Il ne reste plus qu'à faire couler l'eau, tout sera comme avant. Vous voyez, qu'est-ce qu'on est supposé faire couler l'eau, mon manteau ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Big win! Amara était tout ce que j'aurais pu être, mais elle n'est plus là désormais. J'aurais voulu effacer tout ce que j'avais fait, mais de ça, j'ai encore essayé d'y aller. C'était ma faute et elle a disparu de ma vie. Ils vous donnaient des injections là-bas, ce qui a fait que votre corps et votre soul tremblement violently. Une tourbillée, angoisse, douleur insupportable. Je vivais dans la terreur et la prochaine injection. Ils m'ont transféré à l'étage dans ce service où personne ne veut aller. Chapique 8. À l'étage où personne ne veut aller. T'écoutes pas, t'es à moins que quand tu pèses Y. Ah oui, à la fin ils disent, ils m'ont transféré à l'étage dans ce service où personne ne veut aller. T'as tout le temps une manière de t'en sortir, de ne pas être perdu complètement. C'est pas trop long. À la fin, il y a plein d'autres. T'as tout le temps. Non. 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 Le but là-dedans, c'est dans l'hôpital psychiatrique, le but du jeu, c'est de trouver la chambre à Gwen. On sait tous que Gwen avait une chambre ici. C'est parti. Bon, c'est l'une des deux côtés. Si ça ne s'ouvre pas, c'est l'autre bord. Bon, ça ne s'ouvre pas. Ça serait ce côté-ci. Pas besoin de l'ouvrir, ça va voir tout seul. Lorsqu'il y avait trop d'agitation, on les fermait toutes les fenêtres, la porte atteignait les lumières pour nous plonger dans le noir complet. Quelques-unes s'endormaient, alors que les autres arrêtaient de voir les fantômes et étaient un peu apaisées. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 La poupée, la peur, la honte. J'aurais voulu effacer tout ce que j'avais fait au lieu de ça, j'ai encore récidivé. J'aurais voulu effacer tout ce que j'avais fait au lieu de ça. Ton transfert et tes épreuves que tu traverses sont une grande source d'inquiétude pour moi. Cela prendra du temps, mais tu verras que les choses vont s'améliorer. Ils vont te soigner et tu guériras. Je n'essaie de prier pour toi tous les jours. Écris-moi régulièrement et dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je ferai tout au moins possible pour t'aider. Sois fort, maman. 12 novembre 1939. A Monty, Fosco, Sleeve. Une fois entrée dans le service, un fort sourcement de celui-ci m'envahit. Après cette visite, je n'ai reçu aucune lettre de maman. Que fait cet homme ici et pourquoi n'est-il pas là? Aurais-je commis une erreur? Je ne me pense pas qu'elle ait voulu m'abandonner. J'ai fait du mal. Je voudrais pouvoir lui répondre à nouveau maintenant pour pouvoir changer les choses. J'en prie, fais-moi sortir d'ici. Ils m'ont tout pris. Je suis si seule personne n'est au courant de ce qui m'arrive. C'est comme si je n'existais pas. Je me fends du palme. Beaucoup de mal. Je ne peux plus continuer ainsi, sans raison de vivre. Je n'arrive même plus à pleurer. J'ai eu une peur que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais plus ce que j'en suis. J'avais raison, j'avais tort. Je le réalise enfin. Je savais comment j'ai eu. Maintenant, je vais bien me soutenir. Tout va bien se passer. Je travaille dur et être très gentil. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Parfois, je ne sais même plus où j'en suis. Je veux juste mourir. Il me déteste. Il me déteste. Il veut me tuer. Peut-être qu'elle m'aurait dû écouter. Je ne sais plus où elle me répond. 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 'te, je ne sais plus où elle me répond. Je ne sais plus où elle me répond. C'est bon, c'est bon. ... 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 Merci. 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 Mais t'es pas ouverte, cette porte-là? Elle sert à des archives jusqu'à ce moment-là qu'il ramasse toutes les lettres pis les donne jamais. Quand t'es envoyé dans une anesthésie de psychiatrique, tu perdais le droit de posséder quelque chose. Tout ce que tu possédais lorsque tu arrivais était emballé et stocké ici, même l'événement que tu portais ce jour-là. Tu peux être conservé au cas où tu sortes un jour, cependant quasiment personne n'en est jamais sorti. Il est maintenant un jour. C'est parti. Oui, bien. C'est parti. 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 Il y a un dossier avec mon nom dans l'esclatier. C'est quoi dans mon nom ? J'ai oublié. Maman chérie, je t'en prie, sort-moi de cet endroit effrayant. J'avais raison. Je comprends que j'avais tort. Je suis consciente maintenant si seulement tu savais combien j'ai envie. Mais maintenant, je vais bien me remporter, je t'assure que tout bien se fasse passer. Je travaille dur. Je serai très gentil, ta fille Renée. Cette lettre, c'était la lettre de Renée. Dans l'état où elle l'avait écrite lorsqu'elle l'avait envoyée. Sauf qu'elle ne l'avait jamais envoyée. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une chose pareille. J'ai reçu ta lettre, maman. Tu me dis d'être forte et patiente de ce que je ne vis que dans la peur et la souffrance. Et maintenant, tu ne me donnes plus aucune nouvelle. Si seulement ces mots pouvaient être le reflet de mon âme et raconter ce que je traverse. Les enfants veulent me tuer. L'air de rien, ils me disent ce que je dois faire. Je ne comprends pas. Elle m'aide, mais qu'enfinante-t-elle d'elle ? Peux-tu me le dire ? Peux-tu venir en aide, Renée ? L'air non traité, non remise. Monte Foscoli, 7 juillet 1940. Ma chère fille, je ne reçois plus de tes nouvelles. Pas même un mot depuis des mois. Je ne suis malheureusement pas en état de venir te voir. Je n'ai pas assez de mots pour vous. Te rappelles-tu de M. Ernie Fruill? Il doit se rendre à Voltair et approuver l'affaire, et je lui ai demandé s'il avait l'amabilité de passer prendre des nouvelles auprès du directeur. J'espère que son retour, il me donne des bonnes nouvelles. Écris-moi, je sais que je n'ai pas toujours été tendre envers toi. Tu dois me pardonner. Je ne me rendrai pas compte. Je ne me rendrai pas compte. J'ai donné à M. Venario une nouvelle poupée pour toi. Tu m'avais dit que tu avais perdu la tienne. Je sais à quel point tu l'aimais. Elle n'est pas aussi jolie que Charlotte, mais j'espère qu'elle te reconfortera quand même. Sois forte, ma fille. Tout va bien se passer. Tu verras. Merci. Maman. Maman. Lettre non remise. Montefascoli, octobre 12, 1940. Ma chère fille, chaque jour que je suis dans l'attente d'une réponse aux deux lettres, et je t'ai déjà envoyé. J'ai revu M. Annerfio. Il a dû t'apporter la poupée. Est-ce qu'il te plaît? Il m'a informé qu'il n'avait pas pu parler au directeur, mais qu'il n'avait quand même rendu visite. J'ai prie pour toi chaque jour pendant la messe de dimanche. D'Angelo a récité une prière à ton honneur. J'ai trouvé ça très touchant. J'ai changé d'avis, René. Je vais te ramener à la maison. J'ai déjà écrit au directeur. Je lui ai dit que je prendrai soin de toi. Je suis malade et je ne peux pas travailler pour l'instant, mais je vais vite guérir. Dès que je serai sur pied, je serai de voyage et je viendrai te chercher. Je sais qu'on a bien assez dur, mais je t'ensouplis. Tiens, bon. Maman va venir nous chercher, hein? Maman est gentille, mais vu qu'elle est malade, un monsieur est venu à sa place. Elle nous a aussi envoyé une poupée. J'aurais pu jouer et parler avec elle en attendant qu'elle vienne, mais René ne l'a jamais reçue. Peut-être qu'elle a été enlevée comme les autres, qu'elle est retenue prisonnière quelque part. Où es-tu, petite poupée? Envie! Où est-tu, petite poupée? Oh, qu'est-ce que j'ai vu? C'est bon. C'est bon. C'est la table en face de la fenêtre, là. C'est pas le bon paquet. Je n'ai pas cliqué dessus comme il faut. C'est la table en face de la fenêtre. 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 Qu'est-ce que c'était le docteur, celui qui était assis à son bureau ? Le patient se livre souvent à des récriminations expérimentées sur un temps explosif. Ce matin, elle a jeté son bol de lait et en protectant qu'il y avait de l'urine, des postillons et tout un tas de choses, sauf d'une situation auditive, des voix qui lui donnent des directions. Elle a raconté qu'elle attendait des enfants chanter et qu'ils seraient prisonniers dans sa tête. 20 janvier 1939. Introvertie et embêtée, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Dès qu'on lui pose une question qu'elle est stimulée, elle se met à pleurer et à gendre. D'autres fois, elle rit. Premier joie. Apathétique. Ne mange quasiment rien. Ne veut pas qu'on la touche. Aucune réponse. Elle passe son temps dans le parc, selon les dires des cuisiniers, assise un banc en face de la cuisine. 14 octobre. Des nouveaux repulsifs ce matin. Elle a jeté en l'air les deux œufs qu'elle a demandé pour faire un sabrayant. Excité, vociférant, légèrement déorienté. Enlève ses vêtements. 8 décembre. Mette-nous sanglée au lit pendant 15 jours. Le bon humain a tendance de commentaires spirituels grossières, rires hystériques. Ça donne l'onanisme. Les infirmières ont rapporté qu'il y a environ deux semaines, elle est restée coïncée seule. Lorsqu'elle est sortie de la douche, elle les a insultées, flappées et mordues. Deux infirmières ont dû recevoir des soins suite à leurs blessures. Dès lors, ils l'ont gardée continuellement attachée au lit, transférée au service des semis agités sous la garde du docteur B au docteur C. J'étais avec Amara dans les douches et souvenu. Le terrifiant sont-ils bien réel? Ils ne sont pas réels, n'est-ce qu'ils ne sont pas réels? Sans nous souvenir, est-ce qu'ils nous définissent vraiment? Le 15 décembre, Docteur C, note sur la patiente, le dysfonctionnement de sa condition physique l'ont conduite à adopter un mode de vie marginal avec des pensions prononcées pour la délinquance. Des caractères volages, elle abonne régulièrement ses tâches ménagères pour s'abandonner à la prostitution. Délinquance? Prostitution? Renée? C'est étrange, irréaliste, je n'arrive pas à y croire. Et Amara, elle nous aimait, elle nous aurait tout raconté, elle ne nous aurait jamais rien caché. Sa déficience mentale la rend imperméable au réprimant de ses proches. Elle a présenté des impulsions suicidaires. Elle a été transférée dans un service hier. Elle était stressée et hystérique. Traitée au cardiazole, deux ingestions par semaine pendant cinq semaines. Les traitements cherchaient seulement à les embrouiller l'esprit et mon Dieu, c'était efficace, c'était comme si ils voulaient nous rendre encore plus fous. La fin justifie toujours les moyens, quand c'est toi le boss. Le 2 juin. Après une longue période de calme et d'amélioration, les patientes s'est montrées très agitées aujourd'hui et a violemment refusé de se soumettre à un examen gynécologique. Elle jure, maudit ceux qui l'aient et les fouettent avec ses bras. Selon les rapports du Dr. B, la patiente a été soumise à des règles contrôles médicaux périodiques à son avortement spontané il y a deux ans. Lors de son troisième mois de grossesse, elle était tombée enceinte après s'être livrée à des relations sexuelles avec un homme inconnu. C'est introduit dans le parc de l'hôpital. C'est jouant au-dessus du médical, une copie de la plainte déposée au commissariat de Volterra. Thérapie ES C'est comme ça que l'arrêté est dissimulée. Tout a été minutieusement planifié. Les manigances de la... 16 juin, une infirmière a apporté qu'après avoir reçu une lettre de sa mère, elle est rentrée dans un état de grande agitation. Elle a renversé sa soupe sur une autre patiente pour prétexte qu'elle était très angoissée et à part la suite donner un coup de poing à une infirmière, comportement impulsif et autodestructeur. Lors de ses examens médicaux, elle pestait contre le médecin, tenait des propos vulgaires, se débattait et crachait. Suspension des courriers et de la patiente jusqu'à nouvel ordre pour lui éviter de nouvelles sources d'anxiété. 20 août, sanglé au lit, les infirmières rapportent que la patiente est devenue extrêmement agitée après la visite d'un proche. Deux jours après, elle a encore un contenu à lui ordonner de se faire du mal, qu'elle doit lui obéir et qu'elle n'est pas charlotte. Il s'est interdit d'application des mesures de constance, tension physique au lit, et intensification de la thérapie jusqu'à nouvel ordre. Aucun contact avec l'extérieur ainsi. Personne ne savait réellement ce qu'il se passait entre ces murs. Ceux qui demeuraient sur les lieux perdaient le statut d'être humain vis-à-vis de la société. Les seules choses qui imposaient étaient de vous garder au calme. Calme-toi, tu dois rester tranquille, ne bouge plus. Nous allons te calmer, c'est la seule chose qui importe. La tranquillité vaut-elle le coût de ne plus vivre? Nous étions des centaines d'agités entamés dans les lieux inadaptés. Il est nécessaire de rester calme. Qu'y avait-il comme alternative? Cette vie ne valait pas la peine d'être vécue de toute manière. Absolument, mais au moins, de l'extérieur nous semble plus acceptable. Le 3 mars. Conscience, inattitude, correcte réponse quand on lui pose une question. Les infirmières rapportent que la patiente est calme, qu'elle se lave tout seule et prend soin d'elle. Elle affirme l'existence de certaines amaras. Et si sa camara est une patiente qui a disparu quand elle est transférée dans le service, aucune correspondance. Probablement une assunation de la régression. Transfert envisagé, transfert envisagé. J'aurais inventé Amara, c'est impossible, elle était là, jusqu'à ce qu'elle était là, je le sens. Elle doit rester des traces de son passage quelque part. Oh ! Elle a abandoné un peu de traces de son enseignement. Sous-titrage ST' 501 Les archives encore ? Les archives encore ? Les archives encore ? Les archives encore ? Tu es une tamara, comme tu es. Amara Amara Amara, la voilà ! Elle a existé, elle a vraiment existé, j'en suis sûre, mon amie ! C'était tout pour l'aventure du jeu de Town of Life, sous la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501